Un sondage à risque réalisé pour Twitter, 74% des journalistes ont voté François Hollande lors de la présidentielle de 2012. Mais attendez, ne faites pas semblant, moi ça ne me dérange pas que vous soyez de droite, moi je vous dis je suis de gauche. En tant que France Info à longueur de jour, c'est un tract pour M. Macron. Non, tous les journalistes ne sont pas de gauche, mais il y a un paradoxe. On a l'impression, quand on est à l'extrême-gauche, que tous les journalistes sont vendus au Grand Capital. On a l'impression, quand on est à l'extrême-droite, que tous les journalistes sont vendus à l'État. En réalité, la sociologie du journalisme nous montre des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus diversifiées. Alors le parti des médias, il n'existe pas vraiment. Il y a une profession qui est très éclatée entre les différents supports, presse, radio, télé, Internet, etc. Entre les différents salaires, puisque les salaires commencent à 500 euros par mois pour les plus précaires, et ça va jusqu'à 100 000 euros par mois pour un animateur célèbre de télévision. Ce qui les réunit peut-être, c'est le fait qu'ils ont tous plus ou moins un diplôme supérieur à Bac plus 3. C'est peu représentatif de la population française, qui est généralement en moyenne de Bac plus 1. Les journalistes se veulent des gens qui vont porter la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres, c'est-à-dire qui vont faire des enquêtes, qui vont essayer de trouver un moyen de défendre le pauvre, le faible, la veuve et l'orphelin. Ça peut éventuellement les faire taxer d'aides de gauche. L'éditorialisme, c'est une petite caste d'une cinquantaine ou d'une centaine de personnes au maximum, qui travaillent dans tous les journaux, dans tous les médias français, et qui, eux, prennent position. Mais la plupart des journalistes ne prennent pas position quand ils font leurs reportages ou leurs enquêtes. Les gens qui écoutent l'éditorialisme savent qu'ils sont engagés, qu'ils ont un point de vue, qu'ils sont là pour ça. Donc je ne crois pas que ça pèse beaucoup sur le reste des journalistes, mais ça peut poser un problème en termes d'image générale de la profession. Alors ça, c'est aussi vieux que la presse. Vous pourrez retrouver des phrases de Le Drurelin ou de Jean Jaurès qui vous disent que la presse est vendue au Grand Capital et qu'elle a servi l'opinion. Effectivement, il y a des concentrations de la presse, il y a des mouvements d'argent. Ce n'est pas récent, souvenez-vous, de Hachette Filippaki ou bien de Robert Ersan. Les médias sont dans des entreprises privées. Il y a une espèce de liaison consubstantielle entre l'économie de marché, la démocratie et la liberté de la presse. Ce n'est pas parce que les journalistes appartiennent à des milliardaires qu'ils obéissent aux milliardaires. Et j'aime citer Jérôme Le Filiatre qui écrit dans Libération sur les médias et sur les télécoms et qui fait les papiers les plus vachards sur son patron, Patrick Drahi. Bolloré, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est-à-dire que Bolloré considère que l'information, ça ne l'intéresse pas et que c'est un piège pour Canal+. Donc il veut supprimer et remplacer l'information par de la communication au service de ses affaires. C'est le cas particulier de ce milliardaire qui intervient directement dans la ligne éditoriale de CNews notamment, mais aussi de Canal+. Écoutez, je ne crois pas puisque, à part l'épisode de Sarkozy qui avait fait nommer les présidents de Radio France et de France Télévisions par lui-même, les présidents ne sont pas nommés par le président ou le gouvernement. Certes, le gouvernement détient les clés de la bourse par intermédiaire de la redevance, mais sinon, les entreprises sont évidemment beaucoup plus libres et elles sont contrôlées par le CSA. C'est quand même un organisme qui est relativement indépendant et qui contrôle notamment le pluralisme des médias audiovisuels. Ce sont des écoles qui coûtent un peu cher, mais pas tant que ça. En moyenne, entre 4 et 5 000 euros par an pour deux années d'études. Ce sont des étudiants qui ont déjà au minimum une licence. Alors c'est peut-être là où elle biait, parce que c'est souvent des licences de sciences humaines, de sciences politiques, etc. Il y a un quart de la région parisienne et trois quarts du reste du pays. Les journalistes sont assez représentatifs de la société française, même si, évidemment, ils s'en détachent petit à petit du fait de leur position sociale qui est beaucoup plus valorisée que leur salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501